Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookie. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la saison d'automne ou en tout cas pour le début d'une série de vidéos consacrées à l'automne, à Halloween, bref à cette saison si particulière pour les lecteurs. Enfin je dis ça parce que je parle que pour moi mais pour moi l'automne c'est vraiment propice à la lecture parce que j'ai vraiment une image de l'automne qui est propice à la lecture avec les chocolats chauds, les plaides, les bougies, les couleurs automnales, bref c'est une saison qui me donne envie de lire et je voulais vous partager cette passion dans cette série de vidéos. Pour cette première vidéo j'ai décidé de vous présenter les livres qui sont selon moi parfaits à lire l'automne. Donc vous allez voir je vous ai fait une sélection de plusieurs romans au genre variés mais qui selon moi sont parfaits pour l'automne. Le premier livre auquel j'ai pensé dans cette sélection c'est Les sœurs holo de Crystal Sutherland que je vous ai déjà présenté dans un what's up du début de l'année. Iris holo 17 ans est une jeune fille qui s'est toujours sentie un peu à part d'autant plus qu'elle a vécu un événement traumatique avec ses deux autres sœurs lorsqu'elle était enfant. En effet Iris accompagnée de ses deux autres sœurs a disparu mystérieusement lorsqu'elle était enfant au coin d'une ruelle pour réapparaître quelques temps plus tard totalement transformée. Adieu sa chevelure brune et bonjour les cheveux blonds presque blancs. Au revoir celles qu'elle était et bonjour à la nouvelle Iris. Aucune des sœurs ne se souvient de ce qu'elles ont vécu. Quand Grey la sœur aînée disparaît dans d'étranges circonstances, Iris décide de partir à sa recherche accompagnée de son autre sœur. Pour cela Iris doit faire face à son étrangeté et embrasser sa part d'ombre. D'autant plus qu'un homme étrange à la tête de taureau semble prête à tout pour la tuer. Bref je pense qu'avec ce résumé vous avez compris pourquoi je vous conseille de lire cette histoire en automne parce que c'est propice à Halloween tout simplement. C'est une histoire sur fond de thriller, de suspense très intrigante avec beaucoup de fantastique aussi. Donc tous les ingrédients sont là pour Halloween. Ce fut pour moi une très bonne histoire donc je vous la conseille même si comme j'avais déjà pu le dire dans un Whatsapp que certains points m'avaient quelque peu intriguée, questionnée plutôt. Pour autant c'était une très bonne lecture donc je ne peux que vous la conseiller et vous la conseille d'autant plus cet automne. Passons à un tout autre genre avec L'échappée de Julie Tremblay qui est une romance comme on les aime. Une romance toute douce, légère qui se passe au Canada à l'automne, enfin qui débute en été mais qui se termine en automne donc vous êtes pile à la bonne saison. Dans cette histoire nous suivons Anne qui une fois son diplôme de la Sorbonne en poche décide de quitter la France et de partir pour le Canada. Là-bas elle va découvrir le Myers Lake, un petit coin de paradis où elle décroche un travail de saisonnier et où elle rencontre les deux fils des propriétaires. Si Nathan se montre avenant, Ethan lui est bien plus difficile à cerner. Avec ce star du hockey il a vu brutalement tous ses rêves s'envoler. Anne est déterminée à mieux le connaître et à ne pas se laisser intimider par son attitude revêche. Encore faut-il pour cela qu'Ethan accepte de s'ouvrir. C'est une romance toute douce que j'adore, c'est un de mes romans coups de cœur que je relis tous les ans plusieurs fois par an et que j'ai bien l'intention de relire cet automne parce que j'adore cette histoire. Pour moi c'est la meilleure romance qui puisse exister vraiment. Tous les ingrédients sont là pour vous faire passer un bon moment. J'adore cette histoire, c'est vraiment une histoire cocooning que j'ai envie de lire au coin du feu avec mon petit plaid, ma bougie, mon chocolat chaud. Pas pendant Noël mais vraiment en automne parce que l'environnement dans lequel se déroule cette histoire est propice à l'automne. Quittons le Canada et retournons en France pour Les Immortels d'Amanda Bale, édité aux éditions CIPLOG. Une troisième guerre mondiale a éclaté et dans ce chaos va émerger un groupe de créatures, les Immortels. En quelques mois seulement, ils mettent fin au conflit et prennent le pouvoir sur la Terre. 7 ans plus tard, c'est dans ce monde que Eve, une jeune femme meurtrie et endurcie par la guerre, tente de se trouver une place et de survivre. Pour y parvenir, elle cherche à tout prix à éviter les Immortels qui sont pour elle des monstres. C'est sans compter l'arrivée d'un vampire Ludric Frotson, un Immortel puissant, terrifiant et totalement orgueilleux, qui va bouleverser sa vie lorsqu'il va décider de la choisir comme compagne. Eve parviendra-t-elle à s'échapper de ses griffes ou verra-t-elle ses convictions s'envoler au rythme des épreuves qu'ils vont essuyer ? Je pense que vous avez la réponse à cette question. En attendant, il s'agit d'une de mes histoires favorites. J'adore cette intrigue, j'adore les personnages, j'ai adoré tous les livres de cette saga, puisque cette saga est composée de 4 tomes, que je vous conseille ardemment, vraiment. C'est une histoire qui est puissante, prenante, vous n'allez pas vouloir lâcher les personnages, vous allez pleurer, rire, bref, vous allez les accompagner du début à la fin et vous allez passer un excellent moment. Je vous le conseille pour Halloween, bien évidemment, puisqu'on a des vampires, des immortels, mais pour autant, ce n'est pas du tout un livre qui fait peur, ce n'est pas un thriller, contrairement aux Sœurs Holo. Donc si vous voulez passer un moment tranquille, accompagné d'immortels, de vampires, bref, partir en requête d'aventure, lisez Les Immortels. Quoi de mieux en automne qu'une belle histoire d'amour ? Alors oui, je vous ai parlé de l'échappé, mais je voulais également vous parler de London and Shay de Brittany Sechery, édité aux éditions Hugo Robbins. Dans cette histoire, Shay et London se détestent, jusqu'au jour où on va leur lancer un petit défi, faire en sorte que Shay tombe amoureuse de London avant que lui ne tombe amoureux d'elle. Vous l'avez compris, c'est un pari stupide, un pari stupide. Déjà, qui fait ce genre de pari ? Non, non, personne, vraiment, ne faites pas ce genre de pari. C'est pas gentil de faire ça. Je trouve que c'est vraiment irrespectueux pour les deux parties, donc évitez ce genre de pari, vraiment, on n'aime pas du tout. Mais dans cette histoire, on aime bien quand même. Pour London, le pari est gagné, puisque lui, il n'aime personne. Et pourtant, lentement, tout va se compliquer. Il va découvrir Shay, Shay va le découvrir, et bien évidemment, des sentiments vont naître. C'est une histoire toute douce que j'ai adorée, qui m'a bouleversée, comme tous les livres de Brittany Sechery, et que je ne peux donc que vous conseiller. Les deux derniers livres dont je voulais vous parler dans cette vidéo sont deux livres qui sont complètement différents de ceux dont je vous ai parlé juste avant, puisqu'il s'agit de deux histoires plutôt sombres, mais pas dans le même style que Les Sœurs Holo, non, des histoires thrillers, mais inspirées de faits réels, ou en tout cas, qui se passent dans le monde contemporain. En premier, donc, je voulais vous parler de Par le Feu, de Will Hill, édité aux éditions Casterman. Par le Feu se déroule donc dans une secte, et très fortement inspirée de l'histoire de Wako. Vous l'aurez compris, c'est une histoire qui est très riche, très dense, et qui est très sonde du fait de son contexte et de son univers. Pour autant, c'est une histoire que j'ai énormément appréciée, et que je ne peux que vous conseiller. Je ne peux pas vous faire plus de résumés que ça, puisque ça vous spoilerait beaucoup du livre, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que l'on suit une jeune femme qui est sortie de cette secte, qui a été libérée, qui doit apprendre à vivre, à se reconstruire, et à comprendre le monde dans lequel elle vivait, mais qu'elle n'a finalement jamais connue, puisqu'elle a grandi dans cette secte. Mon résumé est vraiment nul, mais je peux juste vous dire de lire ce roman, parce que c'est une super lecture, que je suis sûre que vous allez aimer et apprécier ce moment, et lisez-le en automne, lisez-le pour Halloween, lisez-le dans ce climat particulier qu'est l'automne, et qui est Halloween, vraiment, vous allez passer un excellent moment, et vous allez en ressortir grandi. Enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est La cave, de Natasha Preston, édité aux éditions Hachette. Dans cette histoire, nous suivons Lila, qui est gardée prisonnière dans une cave, avec trois autres filles, Iris, Violette et Rose. Ces filles ont toutes été kidnappées par un homme, qui les a rebaptisées avec des noms de fleurs, et qui les considère comme sa famille. Quoi qu'il en dise, Lila sait qu'elle est semeur, et qu'elle a une vie, une famille, des amis qui l'attendent et qui sont à sa recherche. Elle est donc déterminée à sortir de là et à ne pas baisser les bras. Ce thriller est incroyablement bien écrit. Il est riche, passionnant, il vous tiendra en haleine du début à la fin. Vous aurez hâte de savoir ce qu'il va arriver à ces quatre jeunes femmes, et ce qu'il va arriver alors qu'il n'a peur. Qui est-il d'ailleurs ? Nous ne le savons pas. Bref, c'est une histoire prenante, et qui va vraiment vous plonger dans un univers parfait pour Halloween. Ne vous inquiétez pas, que ce soit Par le feu ou La cave, il ne s'agit pas d'histoires qui pourront vous faire peur, ou qui pourront vous terrifier. Pas du tout, ce sont vraiment des thrillers assez légers, entre guillemets. Je pense que parmi tous les livres que je vous ai présentés, celui qui pourrait potentiellement vous faire le plus peur, c'est Les sœurs holos, qui pour moi est vraiment le roman le plus sombre, sanglant, et vraiment dérangeant sur pas mal de points. D'un autre côté, donc on a Par le feu et La cave, qui sont des histoires qui sont beaucoup plus sombres, mais pas de la même façon. Ce sont vraiment des thrillers, comme vous pourrez regarder un film policier par exemple. Bref, c'est des lectures plus légères que Les sœurs holos, donc si vraiment vous ne voulez pas avoir peur, si vous avez peur d'avoir peur, puisque ça se comprend aussi, ne lisez peut-être pas forcément Les sœurs holos, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent, mais lisez Par le feu et La cave, qui sont extrêmement bien écrits, palpitants, et qui vous tiendront en âme vraiment du début à la fin. C'est tout pour cette sélection des livres à lire cet automne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir de nouveaux romans. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada